Dans les Carpathes, les autorités tentent de mobiliser les jeunes hommes. A Chipit, des fonctionnaires de police ont ainsi remis des convocations aux festivaliers en âge de se battre. Ils viennent d'emmener mon mari. Ils l'ont pris de force. Je vais montrer ça à toute l'Ukraine. Regardez ce que font vos héros. Le Chipit Festival est une grande fête. On se réunit pour danser et passer du bon temps ensemble autour d'un feu. Tout le monde est de bonne humeur ici. Cette année, des types bizarres en uniforme sont venus pour enlever des festivaliers. Ils ont embarqué un de mes potes sur le pré, là derrière. Je m'appelle Ilya Shiole et j'ai été illégalement enlevé par des agents chargés du recrutement. Le Chipit Festival rassemble des gens de toute l'Ukraine. On vient ici pour célébrer le solstice d'été, danser tous ensemble, rencontrer des amis, faire de la musique et profiter de la nature. Je m'appelle Aliona et je viens d'Ukraine. Pour de nombreuses personnes, ce festival est une sorte de bulle. C'est un espace sûr, une réalité alternative, où l'on peut échapper à toute l'horreur qui nous entoure. C'est tout simplement un endroit où l'on se sent libre. Les festivaliers viennent ici pour se ressourcer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut leur retirer. Ça, c'est notre feu de camp. C'est là qu'on mange et nos affaires sont rangées de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Cette année, l'ambiance est très tendue. Moi, j'ai 24 ans et je serai bientôt en âge de faire mon service militaire. Et théoriquement, de m'engager dans l'armée. Ça m'angoisse beaucoup. Les autorités sont venues au festival pour vérifier nos papiers. Et on les a filmés. On entend de plus en plus d'histoires de jeunes de mon âge qui ont été emmenés je ne sais où contre leur volonté. Parfois, même leurs amis ignorent où ils se trouvent. D'un côté, il y a les responsables du recrutement, la police et l'armée. Et de l'autre, des festivaliers qui cherchent simplement à s'amuser. Il y a des myrtilles un peu partout. C'est pour ça que les gens viennent là. Quand je suis arrivée au festival, on m'a raconté toutes ces horribles histoires. Je connais des gens qui n'avaient pas l'âge d'être conscrits et qui ont tout de même été emmenés. C'est arrivé hier à un ami, par exemple. Je m'appelle Ilya Schiol. Et j'ai été illégalement enlevé par des agents chargés du recrutement. Actuellement, je me trouve dans l'enceinte de l'unité militaire 5003. J'ai 24 ans. Et tous, nous avons été victimes de violences physiques lors de notre enlèvement. J'ai commencé à rassembler des personnes motivées et déterminées à défendre le Chipit Festival. Et nous formons aujourd'hui un petit groupe très actif. Les investisseurs veulent construire une station de ski là où a lieu le festival. Mais il est important de préserver cette zone. Si on y installe un site dédié au sport d'hiver, tout sera bétonné et ce sera la fin du Chipit. Plus personne ne viendra ici danser autour d'un feu. Ce projet de construction n'est pas une idée récente. Et il implique des personnes ayant des liens avec la Russie. Je pense par exemple à cet investisseur autrichien, proche de l'ancien président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovitch. Pour l'heure, aucun permis de construire n'a été délivré. Mais les investisseurs tentent de racheter à bas prix les terrains avoisinants appartenant à des particuliers ou à de petites entreprises. Et si les gens refusent de vendre, on les menace et on les intimide. Voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, avec des journalistes locaux, j'ai interviewé Ivan, qui est propriétaire d'un hôtel situé dans le village. Il fait partie des personnes qui défendent leurs biens, mais il se bat aussi pour ses clients, qui viennent chez lui depuis des années passer des vacances à la montagne. De nombreuses parcelles présentent un grand intérêt pour les investisseurs qui souhaitent concrétiser ce projet. Plusieurs habitants du village et même de toute la région ont tenté de s'opposer à la vente de leur terrain. Face à cette opposition, les promoteurs utilisent tous les moyens possibles pour décourager la population locale. Ils veulent vraiment nous expulser et s'emparer de nos terrains à tout prix. Et c'est ce qui risque d'arriver. En tout cas, ça fait déjà deux ans que cette intimidation a commencé. A l'époque, un représentant du parti politique pro-russe, plateforme d'opposition pour la vie, était venu me voir pour me demander de coopérer. Il m'avait affirmé qu'il était très influent et qu'il avait de nombreux contacts au placé. En scannant ce QR code, les gens vont pouvoir apprendre ce qui s'est passé durant le festival. Il y a deux jours, mon mari a été emmené par une unité chargée du recrutement militaire. Un type en uniforme s'est approché de notre tante et a demandé ses papiers à mon mari. Il a 25 ans. Et il ne s'était pas identifié à temps pour la mobilisation. Le type lui a dit que s'il descendait au village pour payer son amende, il pourrait ensuite revenir au festival. Des gens du village m'ont appris par la suite qu'on l'a forcé à monter à bord d'une voiture qui a pris la direction de la vallée. Voilà comment ça s'est passé. Personne ne sait ce qui va lui arriver. Mon père est militaire professionnel et il se bat actuellement près du front. Je ne suis pas prête à enterrer à la fois mon père et mon mari. Lors des précédentes éditions, il y avait des tentes partout dans cette clairière. Il y en avait tellement qu'on ne voyait presque plus l'herbe. Mais cette année, ça a changé. Les festivaliers campent plus haut pour se protéger des visiteurs indésirables. Bon nombre de mes amis que je voyais ici à chaque édition ne sont pas venus. Dans le meilleur des cas, ils sont partis à l'étranger. Ou alors, ils sont morts à la guerre. J'ai rejoint l'armée au début de l'invasion russe. Avant ça, je n'avais rien à voir avec les militaires. Mais comme beaucoup d'hommes, je me suis engagé pour défendre l'Ukraine. J'ai servi mon pays pendant plus de deux ans. Et aujourd'hui, je suis en rééducation. J'ai été touché par une grenade et j'ai été blessé au visage et au dos. Si je suis venu à ce festival, c'est pour me ressourcer dans la nature, à la fois mentalement et physiquement. Dans quelques mois, je retournerai au front parce qu'on manque de soldats là-bas. En Ukraine, tout le monde doit comprendre que nous sommes menacés par le mal absolu. La Russie veut tout brûler et nous anéantir en tant que nation. Nous sommes venus à l'invasion de l'invasion de l'invasion. La Russie veut tout brûler et nous anéantir en tant que nation. des citoyens pouvant être mobilisés. En théorie, ils peuvent m'envoyer au front n'importe quand. C'est quelque chose qui terrifie pas mal de monde, moi y compris. Mais dans un cas pareil, la peur est un sentiment normal. Tout le monde a peur de mourir. En tout cas, je pense que nous devons tous nous préparer psychologiquement à l'idée de rejoindre l'armée tôt ou tard. Lors du solstice d'été, le feu a un rôle purificateur. Il symbolise la renaissance. L'ancien meurt pour faire naître le nouveau. Beaucoup racontent que le Chipit Festival est mort, mais je n'y crois pas. Je garde espoir. Nous pouvons défendre ce lieu. C'est parti. Sous-titrage FR ?